Vous êtes sur RTL. T'as pas trop manqué ? Ah bah si, j'ai fait que de penser à vous. Bah oui, bah nous aussi, on était malheureux là, on avait hâte de revenir. Ah oui. Bah moi je suis bien content de le revoir ma mère. Moi je suis contente quand je vois mes enfants. Moi c'est ma belle-maman, mais je suis contente de l'avoir aussi, parce que j'ai perdu ma maman en octobre, et puis ma maman, puis papa, donc voilà, ça fait du bien de revoir ma belle-maman, et on l'adore. Alors, gentil, ça me fait chaud au cœur, je suis contente quand ils viennent. À propos recueillis pour RTL par Frédéric Perruche, et on n'oublie pas que demain c'est la fête des mamans. Dans un contexte de manifestations successives après la mort de Georges Floyd, le parquet de Paris a ouvert, Yann, une enquête préliminaire contre des policiers. Ah oui, une enquête pour injure publique à caractère raciste et provocation à la haine raciale. C'est le ministre de l'Intérieur qui avait directement saisi le parquet, Christophe Castaner, voulait ainsi dénoncer des messages à connotation raciste publiés dans un groupe Facebook, regroupant plus de 8000 personnes, membres des forces de l'ordre. La mobilisation, elle ne faiblit pas, 1500 personnes hier à Rouen, idem à Caen, et plus de 4000 à Strasbourg. Réunis Place Kleber en réponse à un appel sur les réseaux sociaux. Parmi elles, Alexa, américaine en France depuis un an, et Catherine, son amie française. Je vois les infos chez moi, je vois tout ce qui se passe, et franchement, ça me dégoûte de voir la façon qu'ils traitent les gens chez moi. Il y a des différences, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Pour la violence policière, je sais qu'il y en a partout, en France aussi, pareil comme aux Etats-Unis. En France, ça n'a peut-être pas tendance à dégénérer de la même manière, parce qu'il n'y a peut-être pas les armes, les choses comme ça, mais c'est indispensable que tout le monde se mobilise, et il y en a vraiment assez des violences policières, et je pense qu'il faut vraiment s'assassioner. À propos recueillis par Yannick Collant pour RTL, d'autres appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux, pour Marseille, Poitiers, Lille ou Nantes. À Paris, la préfecture de police a décidé d'interdire deux rassemblements qui voulaient se tenir aujourd'hui devant l'ambassade des Etats-Unis. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est joint hier à Ottawa à des milliers de manifestants pour dénoncer le racisme et la violence policière, en posant un genou à terre pendant 8 minutes 46 secondes, le temps de l'agonie de George Floyd. Et puis aux Etats-Unis, la légende de la NBA, Michael Jordan, a annoncé qu'il allait faire un don de 100 millions de dollars en 10 ans à des organisations œuvrant pour l'égalité raciale et la justice sociale. En bref, le leader d'ACMI éliminé par des militaires français au Mali. L'information a été confirmée hier soir par Florence Parly. L'Algérien Abdelmalek Drougdal a été tué par des forces françaises dans le nord du pays, près de la frontière algérienne, a affirmé la ministre des Armées. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique était devenu le mentor de plusieurs groupes djihadistes au Sahel. Il était âgé de 49 ans. Plusieurs de ses proches collaborateurs ont également été neutralisés selon les autorités françaises. Un joli coup de filet à présent à l'actif de la sûreté urbaine d'Annecy. Oui, les policiers ont démantelé un vaste réseau de stupéfiants. 15 hommes et une femme, tous d'origine albanaise, ont été interpellés. Les fonctionnaires ont également saisi plus de 2 kg d'héroïne et 500 grammes de cocaïne. En fait, tout l'organigramme des trafiquants a été appréhendé, Guillaume Chiez. Oui, une tête de réseau, des gérants de points de vente et des revendeurs pour faire tourner ce trafic de drogue dure. Les 16 interpellés sont issus de la même région en Albanie et suivent une mécanique bien rodée. Tous les 6 mois, par roulement, ils parcourent 1300 kilomètres pour s'établir en Haute-Savoie, le temps d'écouler cocaïne et héroïne et de rentrer ensuite au pays. Ce réseau-là a été suivi depuis plusieurs mois par le groupe Stupé de la Sûreté urbaine d'Annecy. Une longue enquête faite de traçages téléphoniques, d'observations sur le terrain et de balises GPS. Au final, c'est la réouverture des frontières après le confinement qui a précipité les interpellations mardi dernier. Les vendeurs comptaient rentrer très vite en Albanie et disparaître des radars de la police française. Un coup de filet réussi puisque tout l'organigramme du réseau est aujourd'hui derrière les barreaux. Le récit de Guillaume Chiez pour RTL. Un probable règlement de compte hier soir à Marseille. Un homme de 37 ans a été tué par balle alors qu'il circulait en voiture près de la cité Félix-Piat. La victime était connue des services de police pour des affaires de stupéfiants. Et puis les partiels se tiendront normalement à la Sorbonne pour ce deuxième semestre. Le tribunal administratif de Paris a annulé la décision qui prévoyait de ne pas prendre en compte les notes inférieures à 10 lors des partiels en raison du coronavirus. L'université a maintenant 8 jours pour mettre en place de nouvelles modalités de passage des examens. Au niveau sanitaire, l'épidémie de coronavirus est sous contrôle mais la vigilance maintenue pour ce premier week-end sans la restriction des 100 kilomètres. Le Covid-19 a causé la mort de 46 personnes dans les hôpitaux lors des dernières 24 heures portant le bilan à 29 111 décès depuis le début de la pandémie. Moins de 1100 malades sont désormais traités dans les services de réanimation. Pour autant, pas de relâchement dans les mesures de précaution notamment dans les bars au risque de voir certains établissements obligés de fermer. C'est ce qui s'est passé sur le port de van cette semaine avec des comportements excessifs. Les propriétaires eux-mêmes ont décidé de sévir comme Stéphane, le patron du Tarmac. Il y a eu visiblement quelques débordements et nous on a été un peu irrités à l'idée de lire que les débordements et le manque de distanciation physique étaient dus aux bars alors qu'on a respecté strictement les protocoles qui étaient imposés. On a fait en sorte, comme tu le constatais d'ailleurs, que l'étape soit toute à un mètre les unes des autres, que les clients portent des masques, que nous-mêmes nous portons des masques. Alors quand on a vu dans les journaux le lendemain que les sanctions risquaient de tomber, on a préféré fermer nos établissements pour montrer notre mécontentement. On fait bien notre boulot, la sécurité publique, ça ne nous incombe pas. À propos recueillis pour RTL par Nicolas Boby à Van dans le Morbihan. Les sports en bref et le football, le marché des transferts va s'animer dès le 8 juin. Un mercato franco-français autorisé dès lundi. La Ligue de football a accédé à la requête des clubs qui vont pouvoir tenter de rééquilibrer leur compte avant la fin des bilans financiers prévus au 30 juin. Et puis, ne manquez pas, on refait le match. 18h30, 20h sur RTL. Denis Balbir aura comme invité Louis Fernandez, qui souhaite promouvoir une liste soutenue par des anciens internationaux lors des prochaines élections à la Fédération Française de Football. Prometteur rendez-vous, 18h30, 20h, RTL. Ce soir, on refait le match. Merci beaucoup Yann, à tout à l'heure, 8h30. RTL.fr à disposition, bien sûr. On salue Franck. Il a tout moche dans le ciel à Provins, en Seine-et-Marne. Benoît est connecté, il est avec nous. On a des bises de Bretagne envoyées par Ingrid. On a Fabienne, qui a beau et frais à Dunkerque. On a Annie, qui a Albi. 15 degrés, des gros bisous. Angèle à Auton, c'est dans le 41. J'adore votre bonne humeur. Continuez. On part le voiture avec Christophe Bourou juste après ceci. Et attention, une nouvelle fois, au téléphone au volant. A tout de suite. RTL Matin Weekend, on a tellement de choses à se dire.